Je suis le professeur Asako Asako René-Joli, professeur titulaire de géographie urbaine des universités. Les inondations ne sont pas un phénomène conjoncturel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive seulement aujourd'hui. Il y a toujours eu des inondations et il y en aura toujours. Les inondations ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est dans tous les pays du monde parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets partout. Qu'est-ce qui fait l'inondation ? L'inondation survient lorsque l'eau cherche la route pour parler plus prosaïquement. Quand l'eau ne sait pas où circuler, c'est là où il y a inondation. Alors, qu'est-ce qui fait l'inondation ? Dans une ville, généralement, il y a la topographie. Ça veut dire que quand le terrain est plat, l'eau n'arrive pas à circuler normalement. L'inondation arrive aussi quand le sol est beaucoup trop imperméabilisé. Vous voyez qu'on construit partout, il y a le goudron, il y a le dallage des sols et tout. Ça fait que la quantité d'eau qui doit s'infiltrer normalement dans le sol, il n'y en a plus. Autre cause, c'est l'incivisme des populations. Lorsqu'on jette les ordures partout, ça bouge les caniveaux, ça bouge les lits des cours d'eau. Eh bien, l'eau ne peut plus circuler normalement. C'est ça qui fait qu'il y a donc, pour les canalisations souterraines qui ne peuvent plus contenir de l'eau, eh bien, l'eau revient en surface. Alors, autre chose qu'il faut connaître, j'ai parlé déjà de l'incivisme des populations. Je parle maintenant des conséquences, enfin, peut-être pas des conséquences, mais du management. Quand l'inondation se produit en milieu naturel, c'est un phénomène naturel tout à fait ordinaire. Mais on parle d'inondation comme risque, comme géo-risque, comme catastrophe qui peut survenir lorsque les vies humaines et les biens des populations sont mis en jeu, sont exposées. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de géo-risque ou bien de catastrophe. Maintenant, quelles sont les responsabilités ? Comme vous le voyez, les responsabilités sont à tous les niveaux. Déjà au niveau des autorités, pourquoi ? Parce que l'urbanisme, l'urbanisation doit être réglementée. Il n'est pas permis à tout le monde de construire partout, n'importe comment. Il y a une réglementation, même une législation de l'utilisation du sol en milieu urbain. Ça veut dire qu'on doit respecter les textes, on doit respecter les documents d'urbanisme. À la différence de toutes les autres branches de droit, le droit de l'urbanisme a la particularité de s'inscrire sur le sol à travers les documents d'urbanisme qui sont les plans, les cartes, les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols et qui montrent quelle est l'affectation qui doit être faite pour quel type d'utilisation du sol. Alors souvent, ce n'est pas le cas. On laisse faire, on laisse les gens construire n'importe où, on laisse les gens faire tout et n'importe comment. Ça peut produire les conséquences que nous avons. Puis maintenant, il y a l'incivisme des populations. Donc le non-respect, quand bien même cette législation foncière, urbanistique, environnementale existe, les gens ont toujours la possibilité de passer entre les mailles de la loi. Et ça pose les conséquences que vous avez aujourd'hui. Bon, alors la conséquence c'est quoi ? C'est le désordre urbain. Les gens construisent partout, n'importe comment, sans respecter la réglementation, sans respecter la législation, sans même respecter leur propre vie. Parce que c'est souvent quand la catastrophe arrive, qu'on se dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait ? Mais au moment où on mettait les bâtiments au sol, personne n'a fait attention. Bon, maintenant de façon plus globale, on parle des changements climatiques. Ce n'est pas un vain mot. Il y a le relèvement du niveau moyen de la mer, le bouleversement des saisons, on ne sait plus, parfois la pluie arrive plus tôt que prévu, parfois induire plus, parfois... Bref, toutes ces irrégularités font que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Moi je suis du Camoun, il y a également les inondations catastrophiques à Douala à ce moment. Donc je pense qu'il est de la responsabilité de tous les acteurs urbains pour qu'on passe à côté des catastrophes comme celles-là. Peut-être pas pour les éviter, parce que c'est des phénomènes naturels, mais au moins pour amoindrir les conséquences. Merci.